Salut, bienvenue dans cette nouvelle LCR, aujourd'hui on va s'intéresser à... Où est-ce que je suis ? Non, désolé, c'est une blague, ce truc n'est pas très ouf. Non, aujourd'hui on va s'intéresser à un autre film que je pense que tout le monde attend, c'est le Joker. Et à quoi ça ressemble le Joker ? Je pense que vous l'avez tous vu, ça ressemble à ça aussi. Bon, bon, que dire, que penser de ce film ? Enfin, si je ne devrais pas dire chef-d'oeuvre, il ne faut pas dire ça, parce que c'est subjectif. Bon, petit récap pour réellement ceux qui auraient vécu dans une grotte, le Joker est un film adapté du personnage du même nom, le Joker, de DC Comics. C'est un film de Todd Phillips et produit par La Warner et DC Comics entre autres. Le film raconte donc l'histoire de Arthur Flake, qui est donc un clown, qui travaille dans une boîte un peu merdique, un peu à chier. Il se fait emmerder, vilipender, tabasser la gueule par tout le monde, par toutes les classes sociales en fait, quand même de la société. De Gotham, ça se passe à Gotham bien entendu, qui ressemble beaucoup à New York, mais en même temps, Gotham c'est New York normalement. Et donc, ce mec-là, il se fait vraiment défoncer la gueule, que sa mère est malade, sa mère est un peu psychée. Tout le monde est agressif, mais en même temps, personne ne se regarde réellement. Donc en fait, tout le monde vit seul, enfermé chez soi. C'est vraiment une société de merde en fait, tu vois. Les curseurs sont montés au maximum, c'est une sorte de caricature de notre société. Mais qui dit caricature, dit inspiré de situations qui sont réelles chez nous, tu vois. Et franchement, ce mec-là, qui se fait défoncer la gueule, qui se fait partieriser par tout le monde, un jour, il est dans le métro, il se fait défoncer la gueule, il bute trois gars, et à partir de là, l'image du clown commence à se répandre dans la vie. Parallèlement à ça, tu suis la chute de ce personnage-là vers la folie. Bon, même s'il est déjà un peu fou, tu vois, rapidement, dès le départ, alors c'est pas des spoils, c'est dès le départ, tu vois, tu vois ça. Tu découvres qu'Arthur Flake a une sorte de maladie mentale qui, lors de périodes de stress, de situations stressantes, pas forcément très agréables, ça déclenche des fourrires incontrôlés chez lui. On sait pas si c'est réellement le cas, si c'est réellement un problème mental, ou s'il utilise ça pour se passer inaperçu, on sait pas. Et qu'il glisse progressivement dans cette folie qui était déjà un peu là. On pourrait même plutôt dire l'inverse, c'est une sorte d'ascension vers la folie, c'est plutôt quelque chose de galvanisant chez lui. Et franchement, c'est assez ouf, franchement j'ai trouvé ça vraiment guedin. Le Joaquin Phoenix est ouf. Robert De Niro joue dedans aussi, il joue un putain de bon rôle, il est vraiment cool. Non franchement, c'est... Attendez, je vais voir mes crocs, monsieur. Bon, reprenons, c'est en train de cuire. Ce qui est ouf, dans son chemin vers la folie, en tout cas pour moi, pour ma part, en tant que spectateur, mais je pense que c'était pareil pour ceux qui sont dans la salle, t'as une sorte de validation de son comportement par le spectateur, en fait. Le spectateur, il ne peut pas aller contre le glissement de ce personnage-là, vers la folie meurtrière, vers la violence dans laquelle il se glisse. Parce qu'en fait, tout est légitimé, tout acte malveillant qui a été fait sur Arthur Flake, sur le Joker, c'est des enculés qui lui ont fait ça. La vengeance, en quelque sorte, pas vengeance, mais la réaction, l'effet de réaction inverse, tu sais, comme un coup de poing qui balance et un coup de poing, ben ça fait la force inverse, ben tu la trouves légitime, parce qu'en fait, elle est en réaction à des comportements horribles de certaines personnes. Donc en fait, en gros, ça chute vers la folie, ben tu l'acceptes, tu la valides et tu es d'accord avec lui. Et ça qui est ouf, parce que ça te fait faire un constat de société qui est assez triste, quand même. Parce que tout ce qu'il critique dans la société, c'est des choses qu'on peut déjà avoir vues chez nous, tu vois. Cette société violente avec l'individualisation de chaque individu, la mise de côté des individus un peu chelous, ce pouvoir de l'image, ce pouvoir de l'icône en gros, parce que dedans, tu as le personnage de Robert De Niro, qui est un présentateur de télé, qui est le présentateur de télévision, qui fascine le plus Joachim Phoenix, enfin Arthur Flake. Et là aussi, c'est un pendant inverse du jockey, une autre acceptation du phare, une autre acceptation du masque de spectacle. Parce que, en fait, le film, c'est juste ça, savoir quel est le type de masque que tu veux te mettre sur la tête. Comme il dit dans la phrase, tu vois, dans l'abandon, il dit, « Je pensais que ma vie était une tragédie, et en fait, je découvre que c'était une comédie. » Et en fait, c'est juste une question d'acceptation de masque. Quand il est dans la tragédie, il accepte de porter le fardeau, le masque de la souffrance. Et tu le vois, il est voûté, le gars, désolé, je ne le fais moi-même. Il est voûté, il est complètement distordu, il est trop chelou, il n'est pas bien, ça se voit physiquement qu'il utilise le masque de la souffrance, et que là, il porte le masque qui correspond à ce qu'il est intérieurement, détruit à intérieurement. Le film questionne plein de choses, il questionne la condition humaine, en fait, c'est-à-dire le fait qu'un homme soit bloqué dans une machine qu'il ne contrôle pas, sur la folie, est-ce la folie d'un homme qui part en vrille ? Est-ce la folie des présentateurs de télévision, de la société, des politiques ? Oh, fuck, ça, j'avais un autre truc qui était bien. Je dois l'oublier. Le personnage du Joker, il est totalement. Tu as tous les caractéristiques du personnage du Joker. La vie n'est qu'une blague aussi, tu vois, ce côté-là, « Why so serious ? » Il y est du comics, tu vois. Mais en même temps, tu as tout l'aspect putain de réaliste qui le rend méga humain. Je pense que c'est peut-être le Joker le plus humain qui ait eu de Joker dans les... En tout cas, scématographiquement parlant, en comics, forcément, tu as eu des Joker qui étaient plus ou moins réels. Même celui de Heath Ledger est 100 fois moins réaliste que celui de Joaquin Phoenix. Celui de Heath Ledger, c'est un Joker triple A. C'est un Joker blockbuster. C'est un Joker qui va faire tout péter parce que c'est un grand méchant, c'est un super vilain. Alors, il a les caractéristiques du Joker aussi. Jack Nicholson, c'est le Joker gangster. Bon, j'arrête l'étau. C'est pas le meilleur des Joker. Mais là, par contre, Joaquin Phoenix, c'est le Joker réaliste putain de... Je vais pas bouffer devant vous, hein. Je vais finir la vidéo quête. On reprend, je pense. J'étais en train de parler de quoi ? Si un jour, un Joker devait arriver dans notre société, il ressemblerait à celui-là. Il ressemblerait en aucun cas à Jared Leto, en aucun cas à Heath Ledger, en aucun cas à Jack Nicholson. Si le Joker, aujourd'hui, devait apparaître dans notre société, ça serait celui-là. Tu pourrais faire plein d'analyses sur la psychologie du personnage. Alors, j'ai pas les compétences en sociologie ou en psychologie. Si t'as des gens qui n'ont ces trucs-là à analyser, ces trucs-là, ça va être hyper intéressant. Parce que tu vois vraiment ce mec-là qui est... Tu sens qu'il glisse, mais qu'il peut pas faire autrement. Et au contraire, tu l'acceptes parce que tu découvres qu'au final, le mec, en devenant ce qu'il est, il s'épanouit. Il devient en gros une meilleure personne pour lui-même, tu vois. Parce que la société, elle a jamais voulu de lui. Il a toujours été absent, invisible, de tout. Mais franchement, le film est loupé. Alors, bien sûr, c'est pas le Joker, Joker. C'est pas le Joker qui est tombé dans une cuve et qui devient le Joker. Mais c'est une sorte de Joker 2.0, un peu contemplatif. T'as beaucoup d'aspects où t'as des plans, le mec, il commence à danser, t'as la caméra qui tourne autour de lui. T'as vraiment cet aspect-là de théâtre, tu vois. T'as vraiment cette volonté-là de se mettre en scène et d'être le maître de sa propre blague, tu vois. C'était comme quand t'es pas bien, tu dis, c'est une putain de blague, ma vie. Tu dis ça, tu vois, quand t'es pas bien, tu vois. Ben là, il a fait, ben oui, ma vie, c'est une vraie blague. Et il est parti sur l'idée que c'était réellement une putain de blague, en fait. Il transpire cet esprit-là, tu vois. Cette blague qui va trop loin. Et comme elle va trop loin, c'est en ça qu'elle devient drôle. Il a un côté aussi très nihiliste sur les bords. Il est rien, il croit en rien d'autre que ce qui est là, à l'instant même, tu vois. Et la seule chose qu'il voit en ce moment même, c'est que pour exister dans ce monde-là, il faut jouer un rôle, en quelque sorte. Il faut mettre un masque. Et c'était un homme caché, cassé, qui n'assumait pas ce qu'il était. En mettant ce masque du Joker, et ben il devient réellement lui-même, tu vois. C'est méga ouf, franchement, c'est méga ouf. Réalisation de ouf, la musique de ouf. J'étais très flippé, j'avais fait une vidéo à l'époque sur le fait que c'était Joachim Phoenix qui allait jouer le Joker. J'étais, non, alors c'était un bon acteur, mais est-ce qu'il va faire le rôle ? Et en fait, oui, c'est un truc de ouf. Franchement les gars, si vous avez l'occasion, allez vous jeter dessus. J'arrête pas de jeter mes crocs, monsieur, il va falloir que j'aille bouffer. Franchement, le Joker, j'ai sûr kiffé. Si vous avez l'occasion d'aller le voir au cinéma, n'hésitez pas, c'est ouf, sa maman en slip, Joachim Phoenix, au-dessus des étoiles. Franchement, ouf, ça donne envie de dire, mais putain, mais que tous les putains de Joker soient comme ça, qu'il continue à le faire. Alors je sais pas si ça sera le cas, je pense pas qu'il va le continuer, je pense que c'est un one-shot, ce film-là. Et tu dis, mais putain, mais il est là, le Joker, il est là, la folie, elle est là. Cette folie-là, dans un monde de fous, ben ça devient quasiment un super-héros, en fait. C'est quasiment un super-héros. C'est pour ça que je peux comprendre que les gens, ils aient dit, non, attention, ce film, il est violent, la, 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 la. Il est violent parce qu'il est vrai, en fait, ce film. Il est vrai. Sur plein de choses, il est très vrai. Franchement, j'ai sûr kiffé. Bon, les gars, je vous dis à plus, reposez-vous bien, faites de beaux rêves, à la prochaine, bon appétit, et puis, et puis, et puis, voilà, merde ! Bon, allez, ciao, les gars, moi, je vais bouffer. Sous-titrage Société Radio-Canada